Le naufrage de Venise, d'Isabelle Autissier, lue par Clémentine Dombtaille. Maria Alba s'ennuie. Elle tente de s'absorber dans la disposition des fraisias dans un vase. Elle aime le parfum sucré et sensuel de ses plantes. Chaque semaine, elle en place un bouquet dans sa chambre et un autre dans le salon. Léa s'offusque parfois. Encore des fraisias ? On ne pourrait pas changer. Maria Alba n'aime pas le changement. Les rituels la rassurent quand tout va trop vite autour de soi. Elle sait également que cela plaît à Guido. Elle incarne le foyer, la stabilité. Elle a longtemps joui de ce rôle qui lui semblait une qualité. Elle ressent dans cette permanence une forme de fierté. Le monde passe, elle dure. C'est en partie ce qui l'a poussé dans les bras de Guido. Il était loin du prince charmant, mais lui offrait ce qu'elle commençait à ne plus espérer. La sécurité et la continuité. Au-delà de la suffisance du parvenu, elle avait apprécié son attachement aux valeurs de la terre et de la famille qui avaient irrigué son éducation. Maintenant que l'argent n'est plus un problème, ces journées se passent à tendre vers la perfection domestique. Vaisselle de chez Ginori, vers Baccarat, commode dix-huitième, voisinant des canapés de chez Poltrona Afrao et de discrets biscuits de sèvres. Avec ce goût que l'on dit inné chez les Italiennes, Maria Alba s'est mariée les styles, affichée des racines en même temps qu'une modernité sans tapage. Elle veille à ses toilettes de la même façon, s'accordant des soies fuchsia ou turquoises, des décolletés à peine trop profonds, que viennent contredire des jupes droites plutôt rétro. Elle évite seulement les trop hauts talons, elle qui dépasse déjà Guido de près d'une tête. Elle a un carnet dans sa coiffeuse où elle note, jour après jour, les tenues et les menus en fonction des invités et des visites. Hors de question de resservir les mêmes plats ou de porter les mêmes vêtements qui donneraient à croire que l'on est en manque. La vie affilée, entre thé et soirée, magazine de déco et magasin de luxe. Pourquoi s'agace-t-elle ce matin de ses fraisias qu'elle trouve tout à coup stupides, presque vulgaires avec leurs couleurs outrées ? Dans deux mois, elle aura 56 ans. L'âge se combat de plus en plus mal, malgré les crèmes de luxe à l'Aloe Vera et le léger lifting qu'elle n'a jamais voulu avouer. Le creux de ses seins, le tour de son cou s'avachisse. C'est inexorable. Bientôt, elle devra renoncer à mettre en valeur ses bras qui se tâchent et elle a eu, il y a peu, un pincement au cœur en les levant devant son miroir. Sa peau commence à s'affaisser, comme un voile trop lourd. « J'ai l'air d'une chauve-souris ! » s'est-elle exclamée à voix haute, les larmes aux yeux. Quand elle a un problème, Maria Alba se réfugie sur la terrasse. Elle en prend un soin méticuleux. Elle adore la balancelle où elle se blottit en se berçant d'un pied. Elle se laisse rasséréner en lissant de la main le grain du marbre de la table basse, et surtout, par la profusion de fleurs dans un savant désordre, cette impression de sauvage domestiqué qu'elle fait entretenir à grands frais. De là, elle n'aperçoit que les tuiles entre roses, beiges et bruns, le haut d'une lucarne, quelques-unes de ses cheminées évasées vers le haut, caractéristiques de la ville. Le ciel n'est jamais vraiment bleu à Venise. Il est comme blanchi de trop de soleil, et son ton pastel s'accorde à celui des toits d'une douceur rassurante. L'appartement se situe suffisamment loin du Grand Canal pour s'abstraire du ronronnement permanent des moteurs. Des rumeurs montent à peine des rues sans voiture. De cette terrasse, Maria Alba se sent protégée du temps. Ce sont les mêmes tuiles, les mêmes cheminées, le même ciel qui ont accompagné ses grands-mères et ses arrières-grands-mères dans une lénifiante continuité. Rien ne change ? Si. Elle sait bien que les choses changent, même l'éternelle Venise. Elle a vu, depuis son enfance, les rues s'encombrer de touristes, les commerces se transforment, et ses amis morcelaient leurs maisons de famille pour aménager des studios Airbnb. Tout cela lui paraît trivial, mais d'un autre côté, l'argent a afflué. Venise qui se délitait, s'est reprise. Nombre de palais transformés en hôtels y ont gagné des restaurations hors de portée des habitants historiques. Est-ce si important que leurs propriétaires en soient aujourd'hui américains, russes ou émiratis, s'ils en assurent la pérennité ? Elle comprend Guido quand il parle avec satisfaction de développement et d'emploi. Mais elle n'aime pas que cela influe sur son espace, ni être obligée de se mêler à la foule. Alors, elle règle soigneusement ses sorties et ses itinéraires pour l'éviter. Sous-titrage ST' 501